je suis là je suis là je suis là je ne change pas d'air c'est la même sur le même thème là quand j'ai fini ça il fait lui même j'allais finir mon mémoire puis je vais avancer donc je disais vidéo numéro 3 il ya une abonnée une mine une mine rouman qui m'a écrit elle m'a demandé ange excuse moi dans le challenge là la bible fait partie bah je lui ai dit oui je lui ai dit oui en fait je vais préciser une chose moi vous savez clairement je n'ai pas ma foi mais mais ma plate forme mes pages c'est pas je ne suis pas venu vous évangélisez ah non je vous dis c'est pour tout le monde d'accord c'est pour tout le monde mais vous savez tous les livres sur le développement personnel non mais je vous dis la vérité moi je m'en parle tous les livres sur le développement personnel à tous ils se sont inspirés de la bible et jim ron quand il vivait parce qu'il vit plus un monde dans l'esprit il vit toujours d'une ronde quand il vivait ce qui écoute cette conférence sur youtube et ses conférences enregistrées sur youtube pardonné il le dit d'une ronde là il lui reconnaît il dit et finalement il est devenu chrétien guimoron à force de passer il dit que le développement personnel là le baisse la base c'est la bible c'est la bible même francs maçons lisent la bible même j'ai dit non pas trop chez qui on travaille là ils ont la bible chez eux dans l'aide de d'être ils ont la bible ils croyaient pas en jésus mais ils ont la bible parce que la bible la bible à elle seule fait 66 livres voilà 39 livres dans le nouveau test dans l'ancien testament pardon et puis on a 27 livres dans le nouveau la bible à elle seule quand tu lis la bible tu as lu 66 livres c'est vrai qu'il ya des livres qui sont très très petits finimont abdias il ya des livres qui sont très petits qu'ils font trois chapitres il ya une dizaine ou une 10 10 ou 13 livres qu'ils font pas c'est des petits petits livres jules d'esprit comme ça c'est des petits livres d'un chapitre mais ça reste des livres d'accord ça reste des livres voici aussi un livre finimont finimont ou à finimont et c'est vrai c'est du fait je n'ai pas compris la place de ce livre dans la nuit jusqu'à présent bon bref donc je disais que la bible est le livre de développement personnel par excellence d'accord vous pouvez lire la bible que vous soyez même les juifs les juifs dans la bible juive qu'on appelle la torah les cinq premiers livres de la bible qu'on appelle le pétatec qui est attribué à moïse figure dans la bible des juifs la torah si si on appelle ça le pétatec on appelle ça les livres de la loi d'accord ce sont les livres de la loi donc ces livres là ces livres là sont très connus par les par les réseaux christiens les francs-maçons connaissent beaucoup les livres de la loi les cinq livres de la loi la genèse exonome d'héronome lévitique les cinq livres là les gens de les francs-maçons ils connaissent ça plus que vous vous comprenez mais ils connaissent pas ça pour faire le bien eux c'est pour faire le mal parce que tu sais pour bien pour bien tuer ton ennemi là il faut connaître ses plans d'action c'est pour cela que des fois il faut pas trop t'éloigner de ton ennemi sinon tu sauras pas ce qu'il a préparé voilà quand jésus a dit aimez vos ennemis là où il est bête il n'est pas bête l'amour là c'est bon bon bref bon la bible fait partie du challenge moi même je lis la bible tous les jours j'ai déjà lu la bible deux fois la première fois où j'ai lu la bible en intégralité c'était pendant le premier confinement en 2020 j'ai lu la bible intégralité en deux mois et ce sont six livres la deuxième fois où j'ai lu la bible c'était l'année dernière où je l'ai lu en intégralité aussi donc moi même tous les jours je lis la bible et c'est 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 ça même qui m'a qui me donne ce babou que j'ai là se se parler cette sagesse là c'est la bible moi je lis un livre de proverbes pratiquement tous les jours et c'est très important donc lisez la bible surtout les livres de la sagesse il y en a trois on les appelle les livres de la sagesse parce que vraiment c'est de la sagesse on a eu des proverbes on a eu des ecclésiastes et puis on a eu deux jours ces trois livres lisez-les ça va changer votre vie la bible transforme des vies la bible transforme des vies d'accord donc quelque soit ce qui vous êtes lisez la bible c'est le en fait c'est un livre qui est très complet il ya tous les dents tout si tu n'es pas un disciple de christ je ne veux pas dire chrétien parce que chrétien en fait ça n'a rien dit aujourd'hui tout le monde est chrétien le chrétien ça n'est rien dit en fait je préfère des disciples de christ alors si tu es disciple de christ tu vas plus loin tu vas plus loin là maintenant tu vas maintenant dans la méditation et ça va t'apporter encore plus de contenu intellectuel je vous dis la vérité franchement pas vous comprenez donc oui la bible fait partie de notre challenge lisez pour vous qui êtes chrétien ça veut dire disciple de christ vous marchez avec christ et quand on marche avec christ on doit marcher avec sa parole normalement le disciple on dit que tu es disciple bon chrétien vous savez le chrétien à la base c'est le mot chrétien est apparu dans acte des apôtres c'était c'était le nom que les les autres peuples là ont donné aux disciples de jésus parce qu'ils étaient vraiment très bizarres d'accord on dit quand ils arrivent comme ça on dit regardez les chrétiens là ils arrivent encore ce n'est pas un nom de gloire c'était pour ce moment que de vous les catégoriser mais sinon quand jésus même lui-même il partait là il dit à l'effet de toutes les nations des disciples jésus n'a pas dit à l'effet de toutes les nations des chrétiens donc chrétiens même ne savait rien dit c'est parce que vous vous êtes là je suis chrétien je suis chrétien dans le péché vous avez du mal même à dire que je suis disciple de christ parce que vous savez très bien que le disciple c'est celui qui marche dans la discipline du maître quand tu dis que tu es chrétien tu marches avec jésus tu me suis en fait c'est pas toi c'est pas toi que jésus suis non 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 jésus dit je suis le bon berger d'accord le berger est devant et puis nous les brebis on est derrière donc toi tu suis jésus et quand on suit quelqu'un là où la personne s'en va là ça va là où ça va quand jésus marche il arrive au car il faut qu'il tourne à gauche toi tu vas pas à droite toi tu le suis mais est-ce que toi non tu m'écoutes est-ce que toi tu suis jésus non tu le suis ces questions je te pose pas gonfler ton nez la première sur moi est ce que tu suis c'est qu'il fait là tu suis folie de la bible jésus dit quoi il dit que ton ton corps là toi la femme toi tu l'écoutes là jésus dit que ton corps est le temple du saint-esprit et que celui qui 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 bafoue ce temple là je vais me fâcher et puis je lui fais du mal annoncez un baiser de ta bible c'est dans le nouveau testament c'est même pas dans le testament et c'est dans le nouveau pour aller lire les évangiles les épites de paul la bible dit dans le livre des thessaloniciens 3 verset 4 ce que dieu veut c'est votre sanctification c'est que chacun de vous chacun de vous sache posséder son propre corps dans la sainteté et la pureté la question ton corps là tu le gardes dans la sainteté et la pureté c'est la question comme tu dis que tu es chrétien des disciples de christ la réponse elle est évidente on vit dans le désordre donc quand vous allez lire la bible quand vous allez lire ce livre là ce livre qui est qui est qui est en fait le code pénal du monde spirituel pour vous les chrétiens le code de procédure pénale du monde spirituel c'est un livre puissant quand tu vois le lit tous les jours tous les jours tous les chrétiens ça va créer en toi quelque chose parce que en fait nous les chrétiens on a tous la bible tous les chrétiens la bible il ya des gens qui sont ils sont homosexuels ils sont chrétiens ils ont bible homosexualité c'est même pas un péché est ce que vous savez que l'homosexualité c'est pas un péché l'homosexualité c'est pas un péché du tout c'est une abomination ça dit que c'est grand frère du péché l'homosexualité n'est pas classé dans la catégorie du péché c'est une abomination bon je dis pas que l'acte l'acte bon bref donc quand tu vas lire la bible tous les jours tu vas comprendre ce que dieu attend de toi parce que le fait que tu on est on est on a tous une bible nous tous même francs maçons la bible la différence entre les francs maçons et un enfant des dieux de jésus c'est que toi tu as la parole toi tu as tu as la bible la bible papier mais au delà tu as la parole pourquoi parce que la bible dit dans les gens au commencement était la parole la parole était avec dieu et la parole était dieu donc quand tu lis comme ça la bible tous les jours tous les jours c'est un commandement d'ailleurs lire ta bible tous les jours c'est un commandement j'aux yeux et 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche mais dites le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit car c'est alors que tu pourras du succès dans tes entreprises c'est alors que tu réussiras lis la bible tous les jours c'est un commandement donc le fait même que tu dises que tu es chrétien et puis tu lis pas ta bible tu as péché ah c'est pas moi qui le dis c'est un commandement c'est pour cela que vous pourriez vous jeûnez vous pourriez vous jeûnez vous pourriez vous jeûnez donc votre vie plaît à dieu parce que tu as prié tu as donné 10 offrandes tu vis dans la fornication tu passes ton temps à critiquer tu mens tu voles au travail tu vis une vie de désordre tu bois l'alcool tu te comportes comme une prostituée et les hommes défilent dans ton lit matin midi soir donc comme tu as fait tu as fait une semaine de jeûne tu as fait 10 jours de jeûne tu as fait une offrande à un pasteur là-bas demain tu rencontres un homme tu as bague au doigt ou même tu as acheté ton appartement donc pour toi pour toi Dieu t'a exaucé ah bah non Marabou fait enfant Marabou c'est mari ah oui bah oui nos patrons là ils sont même plus accomplis que nous pourtant ils ne croient pas en Dieu comment vous expliquer ça parce que Dieu dit je fais tomber la pluie sur le bon comme sur le méchant et puis j'ai vous dit une chose il y a des lois qui sont spirituelles la bible dit au nord ton père et ta mère et tu auras une longue vie sur la terre la bible n'a pas dit au nord ton père et ta mère et puis tu es chrétien non il y a des lois qui sont spirituelles c'est pour tout le monde c'est comme la loi du donner et du recevoir la bible dit jette ton paix à la surface des os dans le lieu des problèmes et avec le temps il te reviendra la bible dit celui qui arrose sera lui-même arrosé et l'âme bienfaisante sera rassasiée ça c'est une loi spirituelle et les musulmans l'ont compris c'est pour ça que les musulmans font beaucoup de dons ce qu'ils appellent slakar ne voyez pas ça tout en mal eux c'est dans le courant donner les plus grosses fortunes du monde sont les plus gros donateurs quand tu donnes tu reçois ça c'est une loi spirituelle ça n'a rien à voir avec tu as des jésus tu n'es pas des jésus vous comprenez donc les gens du monde ont compris mieux la parole que nous c'est pour ça que eux ils ont la bible chez eux ils ont la bible ils lisent et ces lois spirituelles là ils les mettent en pratique c'est pour ça qu'ils prospèrent mais comme toi tu n'aimes pas la lecture donc et c'est comme ça comme vous ne lisez pas vos bibles vous les vous faites avoir par les bonbons pasteurs par les boutiquiers là c'est ceux qui s'appellent pasteurs là et puis ils vous fatiguent d'accord donc oui la bible fait partie de notre challenge lecture et je vous invite à prendre ce livre là très au sérieux il va changer votre vie moi ce livre a bouleversé ma vie ce livre a changé ma vie ce livre m'a révélé c'est-à-dire ce livre a réveillé en moi la championne qui sommeillait et ce livre me donne aujourd'hui une orientation divine je sais où je vais aujourd'hui je suis très sérène très sérène grâce à la bible je vous invite à vous accrocher à ce livre sain c'est un livre très puissant c'est un livre qui dégage quelque chose c'est pas un livre simple la preuve quand tu prends la bible tu as sommeil c'est la preuve que c'est pas un livre simple d'accord je vous fais de gros bisous je vous aime de l'amour de Jésus et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo d'accord demain j'ai dit demain vidéo qui va arriver demain là demain ou après demain je sais pas je sais pas quand est-ce que vous aurez la prochaine vidéo soit le mercredi soit le jeudi ça va déménager ouh série de vidéos j'ai aligné là les thèmes là ouh j'ai dit commencez à taguer les femmes les hommes tout le monde vidéo qui arrive là je transpire on s'est dit à bientôt il reste quoi des fribrillateurs va entrer en action ça c'était une petite pause il a dit des fribrillateurs va rentrer en action demain ou après demain hé ils vont prendre encore mes vidéos les gens font collage nous on est devant je vais secouer la toile deux jours là parce que deux jours là c'est un peu calme non vous n'avez pas remarqué ça me fatigue je vais secouer la toile d'ici au moment de dimanche là je vais aligner au moins quatre vidéos facebook sera en ébullition restez connecté vous ne croyez pas vous me connaissez de toute façon je vais secouer là courant là même je vais commencer à brancher bien bien mon défrigulateur là vous voyez c'est un peu déchargé la batterie n'est pas trop bien je vais commencer à brancher quand c'est bien branché là puis il va vous secouer comme ça il y a des fesses vous va brûler feu vos téléphones là faites bien ben ça va prendre feu bisous ciao ciao